1 ... ... ... ... ... ... Oui, bonsoir, M. Pietre. Oui. Oui, bonsoir. C'est la radio au... ...au milieu de lumière. tout d'abord merci d'avoir accepté de participer à cette petite interview si vous êtes prêt on peut démarrer dès maintenant ça marche donc je me présente déjà moi c'est samuel donc animateur de la radio la web radio ville lumière et pour commencer j'aimerais pour nos auditeurs qui connaissent ou pas votre parcours retracer un petit peu ça donc vous m'arrêtez si je me trompe vous avez donc commencé votre carrière professionnelle créteil en 99 et vous avez enchaîné ensuite sur quasiment ou presque dix ans au psg donc avec la cfa et l'apparition en équipe première vous avez également en 2003 c'est une apparition à lycée un bref passage du mois vous avez également aussi tenté l'expérience étrangère un petit passage par la grèce pendant une saison avant de retour en la créteil et depuis 2011 à lui est possible est ce que juste que là tout est bon oui donc moi ma première question ça serait de de savoir un petit peu de surtout de nous expliquer ce parcours là qu'est ce qui a motivé vos départs sur tout ce passage de créteil au psg et et ce préaliste de nous expliquer un petit peu de nous faire un résumé de ce parcours là pour mettre les choses un petit peu dans la contexte le départ est passé à craday donc j'étais à craday en six mois jeune donc moi j'ai été repéré après par le psg pour aller faire ma formation donc après ça a commencé de là donc j'ai commencé des petites étapes en tant que jeune et j'ai gravé les échelons jusqu'à avoir eu la chance de jouer avec les paris fin d'armes en pro donc voilà donc après j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'entraîneur en équipe première et j'ai connu aussi quelques blessures donc voilà après je sais que je suis parti rentré à hiltre sous les russes arnavez qui m'avait donné l'opportunité de m'agirer un peu plus de temps de jeu en ligue 2 parce que bon à l'opg il y avait pas mal de joueurs et de gros stars comme dans les vignots et bon j'en parle donc c'est vrai que j'ai effectué ce prêt qui s'est pas déroulé pour ma part parce que c'est vrai que j'ai fait que 30 minutes et j'ai eu un carton rouge malheureusement pour moi mais non voilà donc c'est c'est un prêt pour moi qui aujourd'hui je regrette parce que je pense que si je savais comment ça se passait au sein de ce club à ce moment là je l'aurais pas fait parce que c'était plutôt du français je suis donc pour ma part je suis revenu au pays j'ai apprécié ce prêt et donc j'ai la chance de rencontrer d'autres côtes chez des formes en coupe de l'IFR des gens de france et donc après mon contrat il est arrivé à terme donc je suis là le polo est donc j'ai fait à l'arrêt donc voilà donc après j'ai tenté l'expérience étrangère en grève je pense que pour ma part bon c'est que moi je pense que ça n'était pas un bon choix sûrement parce que je pense que j'en c'est un choix que j'ai fait que finalement j'ai assumé jusqu'à jusqu'à jusqu'au moment où ils ont été payés parce que dans ces pays là c'est assez compliqué et donc j'ai dû refaire mon retour en France et ben voilà après le retour à Créteil au national avec Laurent Fournier une très très bonne semaine on a fini au pied du podium à quelques points juste après ça j'ai dû rechercher encore un autre club parce que Laurent Fournier n'était partie donc les choses n'étaient pas la même phase n'étaient pas entre guillemets pour moi la même chose qui était avant donc voilà et après bon j'ai tourné un petit peu j'essaie de me chercher aussi un petit peu j'essaie de me resituer et n'ayant pas trop de solutions voilà je suis un poids si j'ai plus le temps c'est vrai que maintenant j'ai j'aimerais revenir brièvement sur ce passage en Grèce justement dites que aujourd'hui avec le recul vous ne le referiez pas ça reste un si mauvais souvenir enfin qu'est-ce qui a fait que que ce choix s'est avéré mauvais au final ? le côté le côté personnel vie humaine j'ai trouvé un jugement j'ai connu un pays extraordinaire maintenant du côté du football ayant connu moi un parcours footballistique était quand même assez intéressant et assez professionnel là-bas il manquait encore assez de professionnalisme dans ce temps je ne sais plus comment c'est maintenant mais je pense que ça a dû évoluer mais le club où j'ai atterri entre guillemets il a l'air assez structuré et au final quand on se rencontre au fur et à mesure de l'année c'est pas aussi structuré que ça et donc le footballistique mon parent ça s'est passé plutôt pas mal donc j'ai plus de rejouer ça a été mais c'est plutôt tout ce qui se passe en éclat sportif et des choses qu'on ne trouve pas quoi d'accord d'accord vous parlez de professionnalisme vous avez été formé au png en étant même à une période capitaine de la réserve si je ne me trompe pas oui voilà est-ce que ça vous pouvez nous en dire un peu plus sur sur comment c'était la formation au psg à votre époque à vous dans les débuts des années 2000 c'est encore un arcane plus je pense que c'est encore un arcane à plus c'était juste à racheter voilà c'était pour nous c'était la meilleure période pour nous je veux dire que et étant joueur formateur club qui t'aura ça jamais je pense qu'on peut pas réveiller maintenant on a eu des très très bons coachs moi j'ai eu encore comme moi avec comme coach en ma terre et rachit qu'elle est que j'ai eu très bon coach ça s'est très bien passé moi je vais dire qu'en temps jeune je n'ai profité un maximum parce que j'avais de quoi de quoi travailler on avait des personnes qui faisaient énormément progresser et donc voilà qu'il y a rien à dire pour la formation sur la formation c'était super après c'est vrai que j'ai envie d'écher les élections et donc j'ai eu la chance de s'éteindre des rencontres à propos par exemple et qui m'a donné aussi ce statut et qui m'a permis aussi d'avoir le capitaine d'un moment d'être capitaine d'un moment de la cfa donc ça arrive à un moment donné où j'étais un peu plus mature et que j'avais la possibilité d'avoir un autre rôle au sein de la cfa et d'encadrer en temps de la tournée je commence un peu à l'épreuve et d'apprendre des choses de jeu donc c'est vrai que c'était une période qui était agréable pour moi c'était une période assez difficile parce que quand on joue dans la règle comme de Paris Saint-Germain et qu'on a des grands rêves et qu'on a envie de jouer au plus haut niveau d'avoir passé autant de temps en équipe Razer ben c'est pas du temps un peu gâché donc mais au final j'ai pas été les bons moments d'accord j'imagine que ça a dû être aussi quelque chose d'assez impressionnant de côtoyer des joueurs comme comme Ronald Guignot qui venait d'arriver aussi à l'époque comme on est le cas vous avez aussi vu également ce genre de joueurs quand on quand on a votre âge quand on quand on débarque un petit peu dans le groupe professionnel qu'est-ce qu'on ressent à ce moment là précis qu'est-ce que comment étaient ces joueurs là au quotidien je veux dire déjà étant joueur parisien d'avoir eu la chance déjà d'avoir été en ce club là c'est un règle de gamin pour moi tout ce qui se passait tous les jours c'était un rêve donc je veux dire de côtoyer encore des joueurs comme Nicolas Néka ou les Diocochins on avait l'impression d'être encore dans un rêve donc je pourrais pas croire avant de pouvoir côtoyer ce genre de joueurs donc c'est vrai que quand on les voyait donc on était encore impressionnés mais c'était des joueurs qui nous mettaient nous les jeunes à l'aise on avait la possibilité de discuter avec eux ils étaient ouverts ils nous donnaient de façon c'est donc c'était une très très bonne époque donc pour nous encore moins c'était comme je disais c'était entre guillemets les études c'était encore un rêve qui réalisait quoi j'imagine et quelque chose aussi auquel sur lequel je voudrais revenir vous avez fait partie d'une génération qui était quand même ce qu'on peut appeler doré et vous avez remporté le titre des chansons du moins et des moins de 17 avec Laurent Sinama Tonga et Anthony Vettalegi alors est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous raconter brièvement ? ben brièvement c'est vrai que c'est une équipe qui a été construite sur 5 ans on a commencé si je ne me trompe pas c'était en 15 ans donc on avait 5 années avec M. Jean-François Lada donc on a construit une équipe sur 5 ans et c'est vrai qu'on avait une très très belle équipe on avait fait un championnat d'Europe qu'on avait perdu contre l'Espagne avec Samuel de Torres à l'époque je me rappelle on avait perdu en finale 1-0 sur internet et après on a eu la chance de passer pour ça donc là on a rencontré encore ces jours-là et c'est vrai qu'on a eu la chance de la rencontrer donc c'était une époque pour nous inoubliante parce que c'était la première fois que c'était arrivé dans l'histoire ça n'était jamais arrivé avant nous donc pour nous on avait écrit une page et c'était une très très belle époque quoi donc c'est vrai que c'était des beaux souvenirs j'imagine j'imagine merci excusez moi et donc je reste un petit peu dans l'esprit nostalgie des générations dorées quand vous étiez à Paris vous étiez également aux côtés de jeunes qui aujourd'hui sont plus jeunes qui ont des épaules internationales même pour certains comme Saco Chantoum également vous avez joué avec N'God, N'Bouilly qu'est-ce qui a fait qu'eux à ce moment précis ont eu l'opportunité de percer et vous en parallèle vous étiez sur le départ qu'est-ce qui a fait qu'eux à ce moment précis je veux dire que voilà qu'au PSG ça va quand même assez vite c'est un trénage dans le foot des générations pas assez ça va vite donc moi j'étais sur j'étais pour ne pas dire sur la fin je veux dire voilà j'ai eu quand même la chance d'avoir un très bon parcours au PSG à l'époque on va dire au niveau du club le mentalité c'est pas de la même façon qu'aujourd'hui et qu'il y a quelques années à l'époque de Loris Arnault ou de Top Dengory ou Chantoum le club avait changé de mentalité un petit peu donc ils ont l'apporté un peu plus au jeu donc c'est vrai qu'ils avaient plus de temps de jeu donc voilà donc c'est vrai que les mentalités ont changé juste après nous malheureusement c'est pas tombé sur nous mais juste après un an de décalage en décalage il y a eu un grand changement au club et c'est là qu'on a vu Éclore comme joueur au PSG il y a eu un paquet de joueurs qui ont eu leur chance et il y en a qui l'ont saisi donc non mais ils ont eu beaucoup plus de chance que nous et bien sûr c'est très simple ça coïncide aussi avec l'arrivée de Paul Le Gouen qui a ouvert les yeux aux gens sur l'énorme bédalon de Mohamed Ossaco par exemple je pense que s'il y avait eu Paul Le Gouen à votre génération vous auriez peut-être eu la même chance qu'eux enfin un crêpe et mal dans... c'est loin si on aurait eu exactement la même chance mais je pense qu'on aurait un petit peu plus de chance donc c'est vrai que on en a deux sabots et... c'est pas bon ? c'est pas bien ? parou ? parou ? parou ? parou ? parou ? ok oui allô monsieur piètre oui excusez nous il y a une petite coupure Samuel tu es toujours là ? oui je suis toujours là d'accord donc on a perdu notre animateur vous étiez arrivé bientôt au terme de votre interview je ne sais pas on va parler je vais parler de génération on est en plein besoin d'accord excusez moi je vous rappelle tout de suite je vous rappelle tout de suite oh 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 C'est bon ? C'est bon ? Oui Ok Oui Oui, excusez-nous Samuel, petit problème technique Oui Voilà, alors Donc je ne sais plus où on en était Il me semble qu'on parlait des mentalités de la formation d'époque Oui, oui, oui On parlait de Paul Lebrun Du fait qu'il avait sorti sa cour Et que si on a eu la possibilité d'avoir un projet comme mieux Auparavant, on a peut-être qu'on aurait eu une autre chose aussi Et voilà D'accord De toute façon, on a eu le temps d'enregistrer votre réponse Donc pour le sujet formation, on va clore un petit peu tout ça Et moi j'aimerais avoir votre regard sur le PSG d'aujourd'hui D'une manière générale Sur ce qu'est devenu le club depuis votre départ Sur leur ambition et sur l'équipe actuelle Ce que je veux dire en général Je veux dire qu'il y a eu On a fait tout ça qui coûte plus du côté du Qatar Donc il y a fait qu'aujourd'hui Le PSG est devenu une autre dimension Entre une autre en arrière Donc Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'aujourd'hui Ils ont la possibilité de tout gagner Donc avec un tel investissement Je pense qu'on ne devrait certainement pas plus faire mieux Donc Pour les ambitions, je pense qu'ils ont de belles années devant eux Qui sont au début Et qu'on a vu déjà un énorme changement Avec l'avenue de Laurent Blanc On a vu qu'il y a des choses qui ont vraiment changé Et donc là, ça a l'air de ton équipe Très très bien Et puis qu'il y a l'air d'être vivante D'accord Vous regardez toujours un petit peu le PSG Avec un oeil de supporter Ou vous êtes un peu détaché de tout ça ? J'ai toujours été supporter Avant d'avoir été au Paris Saint-Germain Donc je le restaurerai toujours Ça sera toujours en train de voir Donc le Paris c'est à vie Depuis tant petit Donc de toute façon Je regarde toujours les matchs du PSG Et je serai de se rater le moins possible D'accord Et justement Je vais me permettre une petite question Puisque vous êtes supporter Le parc d'avant 2010 Et le parc d'aujourd'hui Votre regard de supporter ? Moi personnellement En tant que supporter J'ai été récemment En tant que méprince Et pour moi on a perdu Moi pour moi on a perdu Ce qu'on avait avant Et ce que les supporters faisaient avant C'était extraordinaire Pour moi le parc C'est plus ce que ça faisait Donc ça c'est ça C'est mon avis personnel Bien sûr J'ai connu le parc Quand j'étais très petit Je l'ai connu En tant que Quand j'étais en formation Et je l'ai connu Quand j'étais encore acteur Au Paris Saint-Germain Et le public C'était extraordinaire D'accord Super Merci beaucoup Samuel Et toute dernière question Le joueur que vous ressortiriez De cette équipe d'aujourd'hui Votre joueur préféré Si vous deviez en ressortir un Franchement Je ne sais pas Ok super Merci beaucoup Samuel D'avoir répondu à tout ça Encore désolé pour la petite coupure technique Et puis Toute l'équipe de la Web Radio Vous souhaite une bonne soirée En espérant vous retrouver Un jour sur nos ondes Et surtout bonne continuation A vous Et encore bravo Pour ce que vous avez fait Et pour votre passage au PSG Merci Merci beaucoup Bonne soirée Samuel Au revoir Merci Au revoir